Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Il peut nous arriver sans raison valable d'avoir l'impression d'être bloqué dans une situation ou un état d'être, de vivre des scénarios qui se répètent et d'être tiraillé dans nos choix. Nous pouvons finir par nous demander, mais qu'est-ce qui cloche ? Nous pouvons également être en quête de sens avec la volonté de nous sentir pleinement vivants. Comment pouvoir tout traverser ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Carole Pirotte, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et dans la guérison et l'intégration des psychotraumatismes en individuel et en groupe. Et Nicolas Souchal, thérapeute formée en psychothérapie transpersonnelle et en gestalt thérapie de groupe, spécialisée dans la guérison du lien, l'accompagnement du trauma et la transformation collective. Bonjour Carole, bonjour Nicolas, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, petit aparté avant de poursuivre. On avait eu l'occasion de faire déjà un podcast avec tous les deux il y a un certain temps, puisque j'avais débuté le podcast en 2021. Vous étiez, je crois, mes troisièmes invités. Oui, donc je suis très touchée en fait. On se retrouve tous les trois. Et puis, on avait eu l'occasion d'échanger ensemble en début d'année avec Carole. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour parler de votre approche, que je trouve très intéressante. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'investiguer un petit peu plus, puisque j'ai pu suivre le programme de Carole, pouvoir tout traverser. Et justement, c'est pour ça que ça me touche encore plus, parce que je l'ai vécu. Donc en plus, là, on va pouvoir échanger déjà de vous ce que vous voulez partager à travers ce podcast, mais aussi de moi en tant que, j'allais dire, humaine qui chemine. Je vais pouvoir aussi apporter, j'allais dire, mon angle de vue. Donc du coup, ça va être un podcast un petit peu différent, puisqu'on sera vraiment dans l'échange en fait, moins que dans une interview plus classique que j'ai l'habitude de faire. Donc ça, c'était pour nos auditeurs. Alors, pour commencer, comment peut-on expliquer le chaos intérieur que l'on peut ressentir et qui peut parfois même nous faire perdre au pied ? Alors, comment l'expliquer ? C'est une excellente question. Je vais répondre, moi, peut-être, et après, je te laisserai, Nicolas, peut-être dire de ton point de vue. Pour moi, le chaos qu'on peut vivre à l'intérieur, c'est un peu le reflet de, disons, de ce qui caractérise la vie. En fait, la vie, c'est du mouvement, dans la vie, il y a des changements en permanence. Et ce qui peut se vivre comme chaotique à l'intérieur de nous, c'est qu'il peut y avoir des espaces de nous qui, quand il y a tous ces mouvements, tous ces changements, il y a des résistances, où il y a des douleurs, où il y a des choses qui s'accrochent et qui font qu'on n'arrive pas à rentrer dans le flot ou à danser avec ce chaos de la vie, et ça devient comme un grand joyeux, ou pas joyeux du tout, bordel, à l'intérieur de nous. Et ça devient juste difficile d'exister, de savoir comment s'orienter, ce qu'on veut être, faire, agir, devenir. Et du coup, ça devient très, très compliqué de s'orienter dans le monde, parce qu'il y a des choses qui s'agrippent à l'intérieur de nous. Voilà ce qui me vient un peu comme réponse dans un premier temps. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je vois que ce qui me vient à l'esprit, là, quand j'entends cette notion de chaos, c'est à la fois la dimension émotionnelle, de se sentir submergé, qu'il y a du trop, que c'est douloureux, c'est compliqué, on peut se sentir perdu, ça fait mal, c'est souffrant, d'un côté. J'explique pas le pourquoi, mais déjà juste ce constat que d'un côté du chaos, peut-être, c'est cette dimension émotionnelle, et de l'autre, c'est plutôt, sur le plan mental, c'est le fait de se sentir perdu, confus, et de perdre la clarté du sens, de la direction, de pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer après, dans quelle direction je me dirige, etc. Et voilà, quand il y a du chaos, c'est un peu l'émotionnel, un flux mental qui influe l'émotionnel, et du coup on se sent perdu, un petit peu comme dans du brouillard. C'est vrai que ça me fait penser vraiment à la désorientation, tu as le côté effectivement désorienté, où tu as l'impression que la boussole, j'ai cette image de boussole qui tourne, qui tourne, qui tourne, et en fait tu ne sais même plus où est ton or, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre perdu, c'est ça, tu ne sais même plus ce qui est bon pour toi, puisqu'en fait il y a tellement de... c'est un peu le bordel. En tout cas, quand je vous écoute, c'est vraiment, mais j'ai sans doute dû le vivre, ce côté désorienté, de se dire mais je vais où là ? À droite, à gauche, au milieu, je ne sais pas en fait. Je crois qu'on vit ça parce que dans certains moments de la vie, en fait ça se passe souvent, il y a une situation présente qui déclenche quelque chose du passé, d'où le fait qu'il y a des émotions qui peuvent affleurer, qui elles-mêmes vont réveiller comme des poches d'émotions un peu stockées dans notre histoire. Et c'est ça qui va nous submerger et on va se mettre à fuir cette poche d'émotions parce que c'est trop. Et du coup, on part dans notre mental à vouloir essayer de contrôler, sauf que c'est là où on se prend les pieds dans le tapis, en fait. Et notre besoin à ce moment-là, probablement, c'est à la fois de revenir plus sur Terre, les pieds sur Terre, de nous ancrer, de nous rassembler de manière plus simple, de retrouver de la simplicité, de retrouver de la présence ici et maintenant, et à la fois, c'est ça qui est compliqué de faire les deux en même temps, d'être plus ancré, et à la fois de prendre plus de hauteur, d'avoir conscience en même temps de ce qui se vit et de pouvoir voir ce qui se passe sans être empêtré dedans. Et c'est ça ce qu'il y a de plus dur parce qu'on peut avoir tendance à être happé, en fait. C'est comme une énergie qui nous... En fait, c'est une histoire qui se raconte, mais qui, moi, quand je l'ai vécu, ça te happe, ça t'embarque et il faut avoir, je vais dire, suffisamment, comme tu dis, de hauteur, j'ai le mot discernement qui me vient, mais pour dire, attends, je m'arrête là deux minutes et en fait, je prends un peu de juste même pause, en fait. Et même ça, pour l'être humain, c'est compliqué parce que moi, je fais partie des gens qui font, font, font et qui ont beaucoup de mal à s'arrêter. Et en fait, je me dis, c'est ça aussi, on peut être tellement dans le fer et on vit dans une société où tout va très vite, le téléphone, enfin voilà, les mails tombent tout le temps. Enfin voilà, quand on est dans un monde qui marche à mille à l'heure, on n'a même pas le temps de... Enfin, tu vois, même de s'en rendre compte de ce que tu dis, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Même ça, ça demande déjà de prendre un petit peu de recul et se dire, attends, en fait, je suis en train de vivre ça. Parce que si on se laisse vraiment embarquer, si tu regardes, on subit son quotidien, on vit le truc et en fait, on se dit, mais ce n'est pas possible, en fait, je verrai quand le bout du tunnel ? En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre jusqu'au moment où il y a un point de bascule où tu te dis, non mais attends, là, soit je continue comme ça et je vais droit dans le mur, soit à un moment donné, il faut que je trouve une solution. Et justement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain et qui est peut-être contre-productif sans forcément, le but n'est pas de culpabiliser les gens qui pourraient faire ça ? Mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Et finalement, quelle serait l'invitation à faire peut-être autrement ou à envisager les choses autrement ? Alors, moi, je dirais que dans le paradigme dans lequel je vais dire « je », même si on partage pas mal ça avec Nicolas, mais dans lequel je m'inscris, la première chose à faire, c'est se rendre compte qu'y compris les choses qu'on peut faire, et on va effectivement trouver des exemples, tout ce qu'on fait et qui jaillit de nous, même si c'est des choses qu'on n'aime pas de soi, des choses qui nous dérangent, ça part toujours d'une bonne intention à la base. C'est-à-dire, c'est dans la recherche, précisément dans ce chaos, dans cette désorientation, c'est une recherche du vivant à l'intérieur de nous pour essayer de nous donner des points d'appui, des repérages, nous permettent de suivre un chemin connu là où c'est épineux et douloureux. Et donc, par exemple, si moi typiquement, je vais parler de moi, quand je suis confrontée dans quelque chose qui me déplait, ce qui va se passer, c'est que moi je vais me fermer comme une huître, en fait, et je vais un peu devenir comme un robot, Nicolas est très bien placé pour le savoir, je vais devenir comme un robot, je ne vais pas parler comme un robot, mais presque peut-être, mais je vais continuer à être très opérationnelle, mais je vais être complètement coupée de mon cœur, parce que je ne veux plus être au contact de la douleur qui est en dessous, qui s'est déclenchée quand Nicolas m'a dit telle phrase, qui m'a connectée avec une histoire de mon passé, avec laquelle je ne suis même pas au contact, mais qui a fait justement jaillir une poche d'émotion. Et donc, cette coupure, même si moi je peux me regarder et me dire, je déteste et même presque je me déteste moi-même de me couper et d'être cette femme sans cœur, mais à la fois, ce mécanisme-là a pour but de justement m'empêcher de sentir qu'en dessous, j'ai hyper mal, ça m'a fait hyper mal. Pas parce que lui, il est méchant, mais parce que ça vient appuyer sur un souvenir émotionnel, une mémoire parfois traumatique, qui rend insupportable la chose. Donc, toutes les choses qu'on peut faire, tu disais, voilà, moi je fonce et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais pour d'autres, ça va être… Au contraire, comme dès qu'ils sont face à un défi, etc., ça fait trop et ils s'effondrent, et du coup, ils vont devant Netflix et ils vont passer trois séries d'affilés pour pouvoir traverser l'inconfort que c'est d'être face à ne pas savoir quoi faire. Et des stratégies comme ça, on en a à la pelle, à la pelle, mais voilà, comme tu disais, par rapport à ne pas culpabiliser, par rapport à ça, mais c'est d'abord de réaliser oui, mais tout ça a un but bien précis qui est dans la limite de ce qui est connu, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, disons, pour l'évolution de notre humanité, mais en tout cas, ça a été fonctionnel dans notre histoire, ça a pour fonction de nous préserver, d'essayer de prendre soin de nous, donc le regarder et le reconnaître, c'est un bon premier pas. En fait, ça a pour fonction de nous préserver à court terme, en fin de compte. À court terme, ça nous permet d'éviter la douleur, et c'est aussi ce qui nous a permis de survivre, à certains moments, de ne pas juste péter un plomb, devenir fou, voire mourir, en fin de compte. À des moments, si notre système, il s'enflamme, ça peut être la cata, en fait. Et le problème, c'est qu'on va répéter cela qui nous a sauvés, peut-être quand on avait six mois, ou deux semaines, en nous coupant de nos émotions, ou en étant gentil, ou gentil, à ce moment-là, c'était vital, en fait. Vraiment vital. Il fallait qu'on arrête de pleurer, à ce moment-là, par exemple, pour qu'on ne submerge pas trop notre maman. Donc, on va, par exemple, taire nos émotions, et ne pas dire les choses qui dérangent, parce qu'on s'est aperçu très tôt que ça marchait pour survivre, à un moment. Sauf que de sans arrêt retenir de dire ce qui peut un peu froisser l'autre, ça va faire qu'on ne va peut-être pas prendre soin de nos besoins, ne pas écouter ce qui est important pour nous, et du coup, à faire ça sans arrêt, ça va être contre-productif pour nous à long terme. Mais dans l'immédiat, ça a pu nous préserver, et dans l'instant, il y a la panique, je vais taire mes émotions, je ne vais rien dire, je vais être gentil, et ça va passer. Donc, voilà des exemples, effectivement. Et si je rebondis, il y a deux choses qui me viennent. Je me dis, finalement, la première, c'est ce qui me vient, vous me direz si c'est exact, mais je me dis, finalement, toutes ces stratégies qu'on a mises en place, ça s'est forgé à l'enfance, finalement, la plupart du temps. Après, il y a des choses aussi qu'on a héritées, par rapport au contexte familial dans lequel on a baigné, on travaille par... Enfin, voilà, un enfant imite aussi, donc ça, c'est encore autre chose. Mais je me dis, au final, on a vu des choses, comme tu disais, qui marchaient. On a vu des choses aussi qui nous permettaient d'apaiser aussi ce qu'on ressentait, de nous couper, parce que c'est vrai que l'être humain, on a tendance, et ça, c'est humain, à fuir ce qui est désagréable, à fuir ce qui fait mal, à fuir... Enfin, voilà, il y a le réflexe de survie. Finalement, tout se joue, si je caricature quand je dis tout se joue avec mettre un peu de nuance, mais à l'enfance. Et finalement, si j'entends ce que vous dites, la deuxième chose, c'est que je me dis, il y a l'émotion, parce que finalement, une émotion, à la base, elle est très furtive, elle dure quelques secondes. Par exemple, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir de la contrariété, etc. Mais quand c'est une émotion, elle passe, en fait. Alors que ça, ce que vous dites, quand ça appuie sur quelque chose qui est engrammé, quelque part, à l'intérieur de nous, j'allais dire, ça nous plonge plus longtemps dans cet état. Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de l'échelle, dans l'intensité. Alors après, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, je me dis, c'est ça qui fait que ça se raccroche finalement à l'enfance. Enfin, je ne sais pas. Comment ça se monte dans notre monde intérieur ? Parce qu'au final, c'est très subtil ce dont on est en train de parler, là. En fait, peut-être déjà, pour éclairer cette question, il s'agit de revenir à ce que sont les émotions. Parce qu'en fin de compte, les émotions, ce sont des réactions à la fois physiologiques, qu'on va sentir et éprouver et qui nous donnent un signal. C'est-à-dire, d'une part, ça se passe dans notre corps. Si je suis en colère, je vais avoir le ventre qui se noue, les mâchoires qui vont se serrer, les muscles qui se contractent, etc. Par exemple, donc c'est physiologique et on va le percevoir psychiquement, consciemment. Sauf si justement, on s'en coupe. Et ces émotions, elles sont là pour nous donner une information sur un besoin en lien avec notre environnement. chaque émotion, il y a un besoin. Et le truc, c'est que ça, personne ne nous apprend en fait ça à l'école. Et parce que l'expérience d'avoir peur, d'avoir de l'angoisse, d'être en colère, de sentir de la rage, de sentir la tristesse ou autre, elle est désagréable et que, comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à fuir ce qui est désagréable, eh bien, on va avoir tendance à juger nos émotions et du coup, on se tire une balle dans le pied parce que notre émotion, elle est là pour nous donner l'information d'un besoin qui a besoin d'être satisfait. Si j'ai peur, ça veut dire que j'ai besoin de faire attention, de prendre soin pour être en sécurité. Si j'ai de la colère, j'ai besoin de faire respecter mes limites, ou alors c'est parce que je suis frustré de quelque chose que je voudrais et que je n'ai pas. Si je suis triste, c'est parce que je dois faire le deuil de quelque chose, je dois lâcher prise, je dois lâcher quelque chose. Bon, voilà, ça, c'est les trois émotions principales. Donc, si je repère, je suis connecté avec un mental précisément qui est utile, je vais identifier que, ah, j'ai une émotion. Certes, il peut y avoir du trop, etc., mais là, il y a un besoin. Donc, je vais prendre soin de répondre à mon besoin. Mais le truc, justement, c'est que, comme à chaque fois, et les émotions n'ont pas 150 000, il y en a quelques-unes, en fait. Et le truc, c'est qu'au moment où je sens une émotion, comme tu disais, qui peut durer quelques secondes dans le présent, si, disons, que ce n'est pas relié justement à une charge, eh bien, s'il n'y avait pas cette charge derrière, ben oui, il y aurait l'émotion, ce n'est pas très grave. Quand, justement, ce n'est pas très intense, l'émotion, elle dure quelques secondes, quelques minutes, ça va. Mais le truc, c'est que l'émotion de la colère ou de la tristesse ou de la peur vient rentrer en résonance dans notre corps et notre psychisme avec des charges beaucoup plus profondes, beaucoup plus lourdes, on pourrait dire, de cette même émotion, si on prend, par exemple, la peur. Et au moment où j'ai peur d'une petite chose parce que, je ne sais pas, sur la route, il y a quelqu'un qui vit des boîtes, ça me fait un petit peu peur, mais là, peut-être que ça va réveiller l'angoisse de mourir que j'ai eue quand j'avais 7 ans et qu'on a fait des tonneaux avec mes parents. Et du coup, à chaque fois que je suis sur la route, j'ai peur du moindre truc, en fait. Et c'est cette intensité, comme tu disais, qui est réveillée à l'occasion d'une situation du présent. mais tant que je suis en train de fuir ce truc-là, je suis en train d'entretenir cette mécanique de coupure de l'émotion alors que ce dont j'aurais besoin, c'est de la traverser, cette émotion. Mais pour la traverser, j'ai besoin d'être en sécurité parce que si j'ai peur, je ne vais pas vouloir sentir la peur. Mais si je suis dans un espace sécure où je vais pouvoir, parce que je suis accompagné, parce que je suis en lien, parce que c'est un environnement, je suis dans un cabinet thérapeute, je suis dans un stage, je suis dans un processus intérieur, je vais pouvoir vivre la peur, je la sens, j'ai mes jambes qui tremblent, mais là, je suis en sécurité. Peut-être que je projette que, ah, il y a quelqu'un qui... Mais non, en fait, là, je vois, j'ouvre les yeux, non, je suis toujours dans ce même cabinet, tout va bien. Alors, je vais pouvoir traverser la vague et là, je vais intégrer une part beaucoup plus importante de cette charge de peur que d'habitude où je réagis tout de suite. Et plus je vais digérer mes émotions, vraiment comme des aliments que je serai en train d'avoir dans mon estomac depuis des années ou des décennies, plus je vais les digérer, ces émotions, plus ça va refaire de l'espace à l'intérieur de moi et je vais pouvoir, à chaque fois qu'il va y avoir une peur ou une colère ou une tristesse ou autre qui arrive, je vais pouvoir l'accueillir sans réagir, en restant présent, en restant en lien avec l'autre, en restant en lien avec moi-même. Et ça change la vie complètement. Et justement, je vais rebondir par rapport au terme de traversante parce que tu en parles dans le programme justement dont je parlais en début de podcast, pouvoir tout traverser. Justement, c'est quoi concrètement être une traversante ? Alors, ça me fait sourire parce que je le trouve tellement beau ce mot. Oui, moi aussi. Tu me parles beaucoup. Pour moi, être une traversante, alors je le dis au féminin parce qu'effectivement, au moment de créer ce parcours, ça a vraiment comme fait sens pour moi de créer un espace qui soit dédié aux femmes parce que même si tous les humains ont vu tous ces processus que Nicolas vient de décrire, qu'on a décrit, voilà, on a une spécificité de genre, d'histoire en tant que femme et voilà, donc ce parcours est orienté pour les femmes d'où qu'on parle de traversanteux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Eh bien, ça implique une posture intérieure face à son propre vécu et à la vie qui implique de voir savoir qu'on a la possibilité d'être vraiment responsable, j'aime bien le mot en anglais que certains auteurs utilisent comme « response able », donc être capable de répondre d'eux, être responsable de notre vécu. Parce que ce qu'on a tendance à faire quand on vit quelque chose de difficile, nous tous, c'est à nous sentir victimes et à chercher le coupable qui soit peut être dans l'environnement ou soit peut être une autre part de nous où on se dit je suis méchante et on est victime du méchant en soi. Mais voilà, on est dans ce processus où c'est pas facile du tout, c'est pas du tout automatique que de dire « Ok, ce qui m'arrive, je peux répondre de ma réponse ». Ça veut pas dire, on n'est pas dans le trip parfois du développement personnel qui est de dire « Tu es responsable de tout ce qui t'arrive et tout ce qui t'arrive c'est parce que tu l'as attiré ». On n'est pas du tout en train de parler de ça même si à certains niveaux ça mérite d'être regardé de plus près. C'est plus à l'endroit de « Moi je suis responsable de la réponse ou la réaction que j'ai par rapport à ce qui se vit, par rapport à ce qui m'arrive soit de l'extérieur, les circonstances, etc. et de ce qui se vit à l'intérieur de moi et comment je réponds ou réagis à ce qui se passe. Et donc pour moi devenir une traversante c'est un processus, c'est pas quelque chose genre « Ah ça y est je suis une traversante » non ! C'est un processus qui dure un peu toute la vie, on peut décider de devenir une traversante de la vie et c'est comme dire « Ok, je vais me donner les moyens de retrouver mon pouvoir d'action et de réponse. Je vais prendre la responsabilité sur mes émotions, mes besoins, mes traumatismes, mon histoire, mes vécus » et faire une popote intérieure et une alchimie intérieure pour que ce qui va jaillir de moi soit de plus en plus rapproché de qui je suis vraiment et en vraie correspondance avec ce qui se passe dans le monde. Donc voilà. Et c'est vrai que je rebondis par ça parce que pour le coup je l'ai vécu donc je parle en connaissance de cause. c'est vrai que moi j'ai vraiment vu cette différence en fait avant et après quand j'avais suivi le programme c'est le côté où tu vois c'est ce que tu disais ta posture ta positionnement en fait change mais c'est là où tu te rends compte que tu as beaucoup plus de pouvoir mais pas du pouvoir sur les autres parce que ça ça n'a aucun sens mais en fait ce côté vraiment où tu as du pouvoir sur toi dans le sens où tu te connectes vraiment à toi tu te sens incarné en fait tu te sens vraiment dans ton corps et je rejoins ce que disait aussi Nicolas à un moment donné sur le côté ancré tu te sens là quoi t'es là t'es sur terre t'es pas dans le mental t'es pas dans je sais pas quel monde parallèle tu es là pleinement présente en fait et je trouve que le fait d'apporter justement de la présence en soi ce retour en soi fait que ta posture elle va du coup évoluer mais pas parce que tu l'as décidé parce que tout simplement t'es plus là et du coup c'est ce que j'ai remarqué souvent on veut maudit on veut changer l'extérieur en train de dire faudrait que tu sois comme ci faudrait que tu sois comme ça je pense notamment aux relations mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres ou je vais changer de job ou je dis pas qu'il faut pas le faire mais en fait comme ta posture elle change ton positionnement change mais vis-à-vis de toi avec toi bah en fait bizarrement à l'extérieur ça évolue sans même que tu lèves le petit doigt en fait ça ça résonne et c'est là où je pense notamment au développement personnel quand on entend souvent on attire à soi ce qu'on vibre c'est pas faux mais en fait la subtilité que j'apporterais beaucoup plus nuancée c'est parce que j'ai fait comme tu dis ce travail sur moi de finalement de me dire je vais me prendre je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller voir ce qui demande à être vu finalement à l'instant T je vais apporter de la présence à ce qui émerge même si c'est pas forcément agréable et même si c'est pas beau en fait parce qu'on a pas que des pas que des choses sympas en fait qu'on va voir je prends l'exemple quand on est jaloux ou des choses comme ça c'est pas agréable de se dire oh bah mince je ressens de la jalousie parce qu'on se dit c'est mal de ressentir de la jalousie pourtant je le ressens donc il faut bien apporter de la présence à ça et tu vois et au final au fur et à mesure qu'on traverse et c'est vrai que je trouve que le mot il est beau parce qu'on traverse au fur et à mesure enfin on voit on apporte la présence etc son positionnement il change et en fait il y a des choses qui arrivent dans sa vie alors que justement on a rien demandé et ça je me dis waouh et là je me dis ah ouais effectivement je comprends ce qu'on entend dans le développement personnel mais il manque cette lecture c'est qu'en fait ça vient de soi et je trouve qu'on a beaucoup plus de pouvoir mais dans le sens et je le mesure quand je dis pouvoir parce que ça peut faire peur on peut se dire bah non moi je n'ai pas envie de dominer l'autre on n'est pas du tout dans la domination comme on peut dire pouvoir qu'on peut entendre dans le monde dans lequel on vit c'est vraiment ce côté comme tu dis de responsable de sa vie mais dans le sens avoir les bonnes réponses enfin donner exprimer les bonnes réponses juste pour soi à l'instant T par rapport aux moyens qu'on a aujourd'hui aussi parce que ça évolue encore parce qu'à ça aussi il y a les moyens qu'on a aujourd'hui et ça tu vois ça m'a vraiment aidé de me rendre compte de ça je crois que ça c'est l'une des grandes clés de me dire bah oui en fait j'ai les moyens que j'ai aujourd'hui et pour le moment il y a des choses je ne peux pas le faire en fait j'ai pas le potentiel mes potentiels pas intellectuels ni quoi que ce soit le potentiel émotionnel j'y suis pas en fait et bah tant pis en fait accepter tu vois il y a l'acceptation et c'est dur parce que j'étais une grande contrôlante et je le suis encore mais tu vois et c'est là où je vois le step enfin les step parce qu'on a eu plusieurs mais tu vois d'évolution et je ne peux qu'encourager les gens à vraiment à peu importe le moyen qu'ils utilisent mais tu vois de vraiment ce que tu dis de décider d'être une traversante parce qu'en fait c'est le travail d'une vie mais c'est le paradigme qui change dans sa tête en fait je pense qui nous permet de tu vois c'est ce qui résonne par rapport à ce que tu dis et pour le coup je l'ai vécu et je l'expérimente encore aujourd'hui il se passe des choses incroyables comme un alignement des planètes alors que je ne fais rien en fait enfin je ne fais rien je ne suis pas passif ça ne sort pas de mais c'est à dire qu'en fait avant que je mettais une énergie de dingue il ne se passait rien et là il suffit que je pose mais parce que c'est juste parce que c'est tac c'est immédiat quoi quasi immédiat comme par magie mais en fait je me suis rendu compte ça vient de ma posture enfin ce qui s'est passé à l'intérieur de moi ouais je voudrais juste rebondir c'est hyper touchant tout ce que tu dis Sophie et ouais ce qui percute vraiment en moi et c'est comme quelque chose dans lequel je 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 vais pas dire je crois c'est quelque chose que je vis c'est sortir aussi dans ce paradigme de traversante ou en tout cas dans ce qui est proposé c'est c'est de sortir de cette envie d'avancer par coup de force de volonté en fait il y a une différence très grande entre une décision qui comme tu dis est essentielle à un moment donné je prends la décision de faire ce travail intérieur mais décider de ah maintenant je vais changer mon comportement avec mon chef je vais changer ceci je vais faire cela je vais vraiment mettre les efforts de la volonté ça marche je pense jusqu'à un certain point parce qu'on active des parts de nous qui sont volontaires et qui peut-être se sont forgées en mode warrior et en mode si je peux je veux etc qui est aussi voilà on peut arriver certainement très loin depuis cet endroit-là c'est juste qu'en chemin on laisse beaucoup de parts de nous exactement et du coup quand on on accepte de venir voir un peu tout ce monde qui est à l'intérieur de nous et de faire ce travail de responsabilité et bien comme tu dis le travail se fait dans le fond et et il jaillit tout seul à la surface et c'est là après quoi on se regarde en arrière on dit mais ça je ne fais plus du tout pareil je ne suis plus du tout la même personne à cet endroit-là où ma relation avec telle personne a évolué de dingue alors que je n'ai pas été là en mode ah si maintenant désormais voilà qui peut être utile aussi par ailleurs mais voilà c'est quelque chose de très doux et à la fois qui nécessite beaucoup de courage parce que c'est pas forcément excédent mais c'est vrai que je vais rebondir juste sur quelque chose de très très important en tout cas que moi j'ai vu chez moi tu vois souvent on a des attentes vis-à-vis de l'autre et c'est en lien avec nos besoins on attend finalement que l'autre comble notre besoin et tu vois ce travail-là en fait aussi en fond comme tu dis que j'ai pu faire personnellement tu vois par le biais de ton programme ben en fait maintenant je me rends compte que je ne suis plus dans l'attente en fait j'en ai encore des attentes je reste humaine bien évidemment je reste en chemin mais tu vois je les vois autrement il y a une petite lumière qui est en train de dire ouais ok là tu as des attentes tu attends quelque chose de l'autre mais va voir ce qui se passe à l'intérieur de toi tu vois donc en fait il y a tout un changement de posture même vis-à-vis de moi comment je réceptionne le monde extérieur tu vois et ça c'est génial aussi parce que je trouve que souvent on a tendance à répondre aux attentes moi je faisais partie de ces personnes-là mais quand on répond aux attentes on a aussi des attentes des autres et les deux en fait du coup justement j'aimerais rebondir sur ce que tu dis là parce que en vous écoutant toutes les deux là depuis quelques minutes ce qui m'apparaissait en fait c'est que tout à l'heure tu posais la question qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on est comme ça dans ce chaos ou qu'on est submergé ou qu'on vit des choses qui nous déplaissent qui nous dérangent tu donnais ton propre exemple que tu vas faire 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 on peut penser aussi beaucoup chercher des solutions etc et tout ça c'est un peu ce que Carole disait c'est qu'on va on va on va croire que parce qu'on va mobiliser de l'énergie par la volonté en faisant en cherchant en comprenant etc les choses vont changer dans notre rapport au monde mais quand on est dans cette posture-là en fait on oublie notre intériorité on est projeté dans le monde on est collé en fait à ce qui se passe et on oublie que ce qui se passe et on oublie ou alors on ne sait pas profondément que ce qui se passe en fait c'est la meilleure chose qui puisse se passer en fin de compte même si c'est c'est relou quoi ça vient réveiller ces émotions négatives c'est une situation conflictuelle c'est une crise c'est difficile ce qui se passe oui et on pourrait dire c'est comme une mise en scène de la vie pour nous permettre de transformer notre rapport notre relation à ce qui est et l'invitation de la vie c'est déjà de juste accueillir ce qui est dire oui ok oui il se passe ça oui je ressens ça oui l'autre il me dit ça et peut-être déjà juste respirer avec ça un instant déjà pouvoir respirer ça me permet déjà de prendre un tout petit peu de recul de distance et si du coup je prends un tout petit peu de recul et de distance je vais pouvoir trouver à l'intérieur de moi ce que disait Carole tout à l'heure c'était cette responsabilité cette conscience je suis là en train de vivre ça et je vais retrouver mon pouvoir mais mon pouvoir il n'est pas dans faire quelque chose pour que ça se change il est dans transformer et moi c'est un mot que j'utilise 15 fois par jour ou 100 fois par jour parce que c'est très différent de faire quelque chose pour fixer quelque chose et puis dans deux heures dans deux jours dans deux semaines ça va revenir et se transformer et se transformer ça veut dire arrêter d'être dans l'illusion de ce qui se passe dans le monde extérieur là dans moi avec l'extérieur parce que ça comme nous disent les traditions indiennes c'est maya c'est le monde de l'illusion voilà les formes vont se manifester encore et encore et comment je peux faire un pivot retourner mon attention à l'intérieur respirer me souvenir que j'ai la possibilité de répondre pas réagir mais répondre et en me transformant je vais ou ça va se transformer comme tu disais tout à l'heure Sophie sans rien faire mais par contre je vais agir à un moment donné c'est pas genre je reste dans mon caden appelé j'attends que ça se passe à un moment donné la vie elle va venir me cueillir me proposer quelque chose et là je vais agir là je vais être présent je vais répondre oui en fait à la proposition de la vie c'est exactement ça change tout et justement pour compléter le programme pouvoir tout traverser tu as créé le programme qui s'appelle le vaisseau est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment il vient se greffer finalement au programme pouvoir tout traverser peut-être je voudrais donner la parole à Carole pour faire la jonction et je compléterai par la suite oui bien sûr alors pouvoir tout traverser c'est né vraiment de de mon vécu personnel c'est-à-dire que moi les chaos les divisions intérieures les voilà les où je suis où je vais où la perte des moyens etc tout ça c'est quelque chose que je connais personnellement de mon histoire de toute mon histoire et dans la façon dont je me suis construite il y a il y a une part de moi qui a toujours été très forte qui est une part qui dit tu dois y arriver toute seule et tu vas y arriver toute seule tu vas trouver les solutions toute seule et donc cette part elle est géniale en fait c'est-à-dire comme toutes nos parts elles ont des côtés qui nous ont beaucoup aidé et d'autres qui nous font traîner un peu des boulets la part super brillante de cet espace de moi c'est que j'ai pu faire des avancées juste complètement dingues en faisant des explorations intérieures des plongées des recherches des formations bref c'est-à-dire sans relâche j'ai voilà travaillé sur moi et puis en accompagnant les personnes que j'accompagne c'était aussi un terrain beaucoup d'expérimentation d'avancée etc et donc je suis beaucoup une personne qui travaille en solo et donc j'ai voulu vraiment depuis mes tripes créer quelque chose qui puisse empuissancer les femmes pour qu'elles puissent elles aussi faire ça depuis le confort de chez elles avec les moyens du bord voilà même s'il y a effectivement au sein de pouvoir tout traverser des temps de rassemblement où on échange et il y a toute une communauté traversante où on échange aussi par écrit mais voilà c'était quelque chose de plus en solitaire et disons que ça a reflété bien mon cheminement intérieur sauf qu'il s'avère que le monsieur avec qui nous sommes en train de discuter Nicolas Souchel ici présent voilà c'est aussi par ailleurs mon compagnon de vie et nous cheminons ensemble depuis bientôt sept ans même si nous ne sommes pas ensemble depuis sept ans mais nous nous sommes qu'on accompagne depuis sept ans et Nicolas je lui laisserai en parler peut-être un peu plus après mais Nicolas est très porté sur la dimension du lien et le lien qui dérit et moi je viens de l'école opposée on va dire qui est non non on fait le job de son côté et après on se rassemble et on voit ce qui se passe et lui il était plutôt un paradigme non non on est dans le lien on résout le truc dans le lien et après éventuellement aussi bien sûr on va le faire le travail individuel mais on fait le truc dans le lien je ne vous dis pas les moments magnifiques que nous avons pu passer ensemble autour de cette question voilà mais sauf que quand on aime on ouvre progressivement son cœur et moi je me suis disons que j'ai bénéficié du paradigme de Nicolas sans qu'un niveau cognitif veuille vraiment donner toute sa place à la dimension du lien mais j'en ai bénéficié en fait très très clairement et ça a été un travail aussi comme de comme de de s'incliner d'humilité de dire oui en fait c'est aussi grâce à ce lien avec Nicolas que je me suis transformée et même si j'ai fait les 3 milliards de plongées que j'ai pu faire et que je continue à faire des explorations etc mais ma vie intérieure est aussi nourrie par ce qui se passe dans le lien et par ce qui est nourrissant guérisseur profond dans cet amour et dans et quand je dis amour là c'est parce qu'en l'occurrence on est amoureux mais avant on n'était pas amoureux et il y avait un lien voilà plus fraternel amical qui venait me cueillir et me rejoindre dans des espaces où moi toute seule je ne me rendais pas compte mais je n'arrivais pas à y aller à quelques endroits et donc pour moi c'est devenu à un moment donné comme une évidence que ça serait une super idée de proposer quelque chose de l'ordre de plus profond dans le lien par rapport à pouvoir tout traverser et ça avait été d'ailleurs une demande de certaines traversantes de comment est-ce qu'on fait pour se réunir plus pour se voir plus pour s'accompagner plus et Nicolas en plus voilà il mâchonne il est avec une inspiration qu'il a reçue il y a quelques années et depuis un certain temps et c'était vraiment une occasion rêvée pour qu'il puisse utiliser son approche sa technologie j'ai envie de dire dans le cadre de pouvoir tout traverser et c'est ce qui a donné naissance au vaisseau et je passe la parole à Nicolas merci je suis touché par tout ce que tu dis exprimes ça a réveillé plein de choses je pourrais dire beaucoup de choses là je crois que d'abord je suis touché en fait émotionnellement mon coeur est touché de ce qui se joue en fait dans le lien en fait dans le lien là Carole je t'entends tu parles de cette de cette inclinaison à reconnaître aussi ou inclination à reconnaître l'importance du lien et pour moi ça c'est vraiment c'est vraiment un mouvement que j'apprends dans ma vie moi je me suis construit petit avec beaucoup d'orgueil beaucoup de prétention dans ma famille il y avait beaucoup de jugement je suis l'aîné dans une fratrie et travailler bien à l'école avoir des bonnes notes être le meilleur ça c'était j'ai été j'ai été élevé avec ça et bon j'ai voilà j'ai fait des études je suis ingénieur machin il y a quelque chose qui s'est construit pour moi en moi de l'ordre de justement une forme d'orgueil de supériorité ça ça m'a quand même valu des moments pas faciles dans la relation quand j'étais jeune adulte je me suis pris des claques à cause de cette posture qui bien sûr était une défense d'aller dans les endroits plus vulnérables de mon coeur et du coup d'apprendre depuis 20 ans l'humilité waouh je crois que c'est vraiment une grande vraiment une grande leçon et par exemple là on est en train de parler notamment du parcours pouvoir tout traverser dont le vaisseau donc cette version particulière où j'interviens comment dire où je vais donc participer à cette version donc dans ce parcours il s'agit de femmes qu'est-ce que je fais là moi à accompagner des femmes d'abord il y a un endroit qui c'est comme il y a des cercles de femmes qui sont accompagnés par des hommes ou des cercles d'hommes accompagnés par des femmes je trouve ça complètement absurde et il y a une part de moi qui me disait mais j'ai aucune légitimité à accompagner un parcours de femme mais en réalité un des endroits pour lequel je suis là c'est pour amener de la guérison entre le masculin et le féminin je me positionne pas du tout depuis l'endroit genre moi je suis un mec et je vais vous expliquer la life ou je vais vous apporter parce que des thérapeutes bon il n'y a pas 150 000 partenaires de Carole qui pourraient l'accompagner dans ce parcours mais en tout cas des thérapeutes avec qui elle aurait pu potentiellement faire une alliance il pourrait y en avoir d'autres il y a quelque chose de spécifique aussi que j'amène je crois dans ce parcours que je vais amener dans cette version c'est de la guérison du masculin et du féminin et de la guérison pour les femmes moi ça fait 15 ans que je suis thérapeute et j'ai accompagné plus de 200 ou 300 femmes depuis 15 ans ou peut-être 200 personnes 300 personnes peut-être mais au moins 200 femmes là-dessus c'est beaucoup plus de femmes qu'il faut travailler sur elles que d'hommes et une de mes je crois une des voies dans lesquelles je suis engagé c'est accompagner la guérison du féminin parce qu'il y a tellement de blessures chez les femmes qui ont été occasionnées par des hommes depuis des siècles moi je me sens responsable je sens pas une culpabilité je suis pas en train de devoir guérir une culpabilité non c'est vraiment dans un endroit justement d'offrir ma présence et mon coeur pour amener du bon dans le lien et d'amener la guérison du féminin donc ça c'est une des choses que j'ai envie de dire c'est depuis une posture d'humilité précisément et de m'incliner et de dire oui déjà je vais offrir de l'espace d'écoute d'accueil à des femmes voilà une chose déjà que j'ai envie de dire ensuite on a parlé du lien et Carole évoquait le fait qu'on pouvait faire beaucoup toute seule ça c'est clair on peut faire beaucoup tout seul et moi aussi j'ai été d'abord un traversant où j'ai fait beaucoup seul je me suis beaucoup construit seul pendant un temps et puis à un moment donné j'ai compris et j'ai vu que dans des endroits très profonds de notre psychisme en fait c'est plus possible d'aller seul ça c'est important de le comprendre intellectuellement c'est que dans des endroits très archaïques qui concernent le lien on est dans des endroits de dépendance où la dépendance intervient parce que ce sont des endroits qui correspondent à la phase de notre vie où nous étions dépendants de notre mère quand on était dans le ventre ou dans les premières semaines et dans ces endroits-là on a construit des mécanismes de défense pour nous adapter aux exigences du lien qui ont fait qu'on a refoulé des parts de nous pour préserver le lien parce que c'est ça qui était vital et ces endroits que l'on a refoulé de nous des éléments de créativité de puissance personnelle etc on ne peut pas y accéder seul précisément parce que nos défenses nous empêchent de faire émerger ça parce que ça nous menace dans le lien et du coup c'est seulement en construisant un lien sécure d'abord avec un autre un lien sécure dans lequel nous sommes autorisés à être authentiques à être nous-mêmes que là on va pouvoir petit à petit rapatrier ces parts refoulées au sein de ce lien et là on a tout gagné c'est qu'on a et le lien avec la sécurité du lien et notre unicité notre originalité notre puissance personnelle qui se marie et moi je suis devenu depuis que j'ai commencé ma formation en psychothérapie un fervent pas défenseur un comment dire un artisan du lien un artisan de la relation parce que j'ai compris que dans les profondes d'or de notre être tout est lien tout est relation on est séparé de personne ou de rien et je rebondirai sur deux choses la deuxième sera une question mais la première parce que c'est quelque chose effectivement que j'ai vécu moi je faisais partie j'avais le même profil que Carole je me débrouille toute seule de toute façon c'est bon style warrior et en plus je vais le faire seule il y a le côté seul et c'est vrai que j'ai remarqué et ça c'est difficile déjà je trouve que c'est quelque chose que j'ai pu vivre à un moment donné c'est déjà d'oser ou d'accepter on est de nouveau dans l'acceptation de se faire aider parce qu'il y a ça aussi c'est parfois quand on a l'habitude d'être seul on se dit on peut y arriver tout seul puis il y a quelque chose de conquérant à l'intérieur de soi de dire oui je vais y arriver de toute façon j'ai réussi à faire tout ça tout seul pourquoi il en serait autrement maintenant et comme tu dis Nicolas c'est qu'il y a des endroits on ne peut pas y aller seul et ça c'est une réalité donc déjà le fait d'être en lien avec quelqu'un d'autre c'est déjà ça va nous soutenir en plus le fait d'être en lien avec cette personne qui peut par exemple être un accompagnant un thérapeute peu importe mais en fait comme on est dans un endroit si c'est un endroit sécure non jugeant etc on va tout doucement surtout on vient d'un univers très jugeant et ça j'en parle en connaissance de cause on va être dans un univers où finalement on va se dire tiens en fait là je peux me poser et je peux dire ce que je pense je peux dire ce que je ressens et il n'y aura pas de jugement c'est légitime en fait c'est reconnu comme légitime et ce ne sera pas critiqué ce sera et en fait ça va tout doucement il passe quelque chose dans notre tête mais très subtil parce que moi je ne m'en suis pas rendu compte c'est qu'à un moment donné moi j'ai vu mes relations ont évolué notamment mes relations avec les hommes en l'occurrence c'est là mon compagnon et je me dis c'est fou parce qu'en fait quand on voit ça on se dit mais tiens il y a des choses que je n'ai jamais vécues jusque là et que je vis maintenant c'est possible parce que je l'ai vécu par l'intermédiaire de la personne qui m'a accompagnée tu vois et en fait c'est ce lien déjà qui m'a permis de et après je rebondirai sur une autre échelle et là de nouveau on va encore plus en profondeur par exemple ce que tu proposes parce que j'ai fait le programme le pouvoir tout traverser quand justement on se retrouve avec d'autres traversantes en fait ça demande une sacrée dose de courage parce qu'en fait il y a un moment donné on va se retrouver devant d'autres personnes qu'on ne connait pas et on peut avoir cette peur de se dire mais comment ça va être finalement comment je vais être réceptionnée même si en soi on n'attend pas d'être réceptionnée mais déjà comment je vais arriver et si je me manifeste comment ça va être vu la magie du truc j'allais dire c'est que comme on se retrouve avec des gens qui sont comme nous finalement en train de cheminer alors chacun à ses niveaux etc en fait je ne sais pas comment dire il y a une sorte de compassion et pas d'empathie de compassion c'est ça la différence de compassion en fait où finalement on va apporter la présence à l'autre ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout comprendre parce qu'on ne connait pas forcément l'historique et peu importe mais en fait je trouve qu'il y a ce côté où en fait il y a une sorte de compassion et cet ensemble de compassion si on est plusieurs ça va soutenir dans le processus et il y a aussi quelque chose qui me vient du coup je vous partage c'est que moi par exemple j'avais aussi beaucoup de mal à montrer que ça n'allait pas et je trouve que finalement tout ce processus que vous mettez en place par le biais de vos deux programmes finalement ça aide aussi à cheminer là-dessus et du coup à être beaucoup plus authentique avec les autres et donc du coup beaucoup plus authentique aussi avec soi enfin à base avec soi-même mais du coup aussi avec les autres et du coup nos relations elles sont beaucoup plus saines parce que finalement je me suis rendu compte soit on dit oui telle personne est toxique etc pour moi c'est pas les personnes c'est le lien en fait c'est le lien qu'on entretient sans rentrer après dans d'autres appellations perversites etc mais je veux dire le lien en lui-même même si on est face à quelqu'un de sain potentiellement le lien il peut être malsain parce que justement on est dans notre stratégie etc et finalement ça m'a vraiment apporté ça le fait d'être dans de cheminer seul mais avec le soutien de quelqu'un qui m'apporte cet espace-là et de pouvoir cheminer avec d'autres personnes que je ne connais pas que je n'ai jamais vu en vrai en fait ça m'a permis moi personnellement de tout doucement lâcher des armes pour pouvoir oser dire des choses que j'aurais jamais osé dire et de les exprimer avec toute ma vulnérabilité en fait et pas faiblesse attention vulnérabilité juste dire ce qui est ben là aujourd'hui je ressens ça parce que je vis ça et ça me touche et quand tu fais ça ben en fait ça me renvoie à ça ça n'a rien à voir avec ce que tu fais en fait simplement voilà ce qui se passe dans mon monde mais ça j'aurais été incapable de le partager maintenant et en fait je me rends compte du coup on construit des relations hyper hyper authentiques en fait bien sûr ce n'est pas tout le temps le cas parce que nous restons des êtres humains à parfait en chemin c'est pas la question mais de plus en plus authentiques est donc sain et donc de plus en plus équilibré où chacun a sa place finalement et chacun prend sa place et comme tu dis je rebondis aussi sur ce que disait Nicolas on n'est plus dans de la dépendance là on est sur de la co-construction d'un lien en fait donc du coup on ne dépend plus de l'autre on est vraiment dans ce côté je dépose et on va faire notre popote chacun à sa place et respecter l'espace de l'autre c'est un peu ça en tout cas dans l'aspiration dans laquelle moi je suis aujourd'hui c'est vraiment ça alors c'est pas toujours parfait parce que je suis en chemin mais tu vois et ça ça me l'a apporté en fait tout ce chemin là de traversante et donc du coup là où je rebondis on peut être réticent à se dire j'ai peur en fait de me faire déjà je peux avoir peur du groupe parce qu'on peut avoir peur du groupe et aussi je vais me faire accompagner mais il y a des résistances en fait parce que quelque part c'est accepter sa vulnérabilité donc se dire on peut se dire je suis faible en fait parce que j'y arrive pas tout seul je me sens impuissant parce que j'y arrive pas tout seul donc qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes à qui ça aurait pu traverser l'esprit et de nouveau il n'y a pas de jugement et pas de culpabilité on l'a tous ressenti à un moment donné dans notre chemin moi je comprends bien le fait de de se dire soit j'ai pas besoin d'aide ou je veux y arriver tout seul ou d'avoir ce sentiment cette croyance que demander de l'aide ça veut dire ne pas être assez être incapable etc et en fait j'ai envie de dire d'abord rassurez-vous parce que en fait c'est vous qui de toute façon allez traverser votre vie faire vivre cette transformation c'est pas quelqu'un d'autre en fait moi j'aime bien donner l'exemple du du guide de haute montagne en fait genre vous avez envie de vous faire un sommet dans les Alpes ben voilà il y a besoin de de savoir un peu parce qu'il y a des crevasses ou je sais pas quoi si c'est dans un endroit assez élevé et vous allez pas vous aventurer tout seul à faire un 4000 mais vous allez pas c'est pas le guide de haute montagne qui va faire le truc à votre place il va être il va être le guide et vous allez cheminer avec le guide et vous allez faire la rando vous allez vous même vivre le processus pour moi un thérapeute et c'est très différent un thérapeute bon là on parle pas forcément d'un thérapeute donc on peut aller d'un parcours aussi mais c'est très différent se faire accompagner et aller faire un soin on a besoin des fois de recevoir des soins que ce soit un ostéopathe un soin énergétique corporel etc on a besoin de soins pour notre corps faire un massage c'est super mais là on parle d'autre chose on parle de se faire accompagner et quand on se fait accompagner c'est nous qui cheminons et on est accompagné sur ce chemin et ça c'est moi j'ai envie de dire c'est juste normal en fait quand on n'est pas quand on n'a pas l'expérience de certains endroits ou quand on n'a pas l'habitude ou qu'on a envie d'aller juste plus vite parce qu'en fait on peut faire beaucoup de choses tout seul juste à apprendre plus de temps en fait et puis à un moment donné de toute façon on va se confronter à la question du lien à la question de la relation et du coup pourquoi pas s'entraîner à la question de la relation en relation dans un espace sécu et justement je n'ai pas vraiment répondu tout à l'heure à la question que tu posais par rapport au vaisseau donc le vaisseau c'est quoi dans le programme Pouvoir tout traverser c'est en fait une formule du parcours Pouvoir tout traverser complète dans laquelle s'intègre au parcours lui-même avec les neuf modules du parcours auquel en plus il y a une communauté en ligne et puis des lives que Carole propose en plus de ça moi je vais proposer un espace de groupe où je vais proposer aux femmes d'aller dans les profondeurs ensemble en groupe donc un espace thérapeutique avec un cadre sécure clair bienveillant pour pouvoir cheminer ensemble et permettre aussi qu'il y ait des échos des résonances parce qu'on vit tous les mêmes histoires enfin les mêmes thématiques dans notre vie du coup quand quelqu'un se dévoile ça donne l'autorisation à l'autre de se dévoiler ah oui toi aussi tu vis ça je suis pas seul c'est tellement du bien d'entendre ça et du coup on chemine ensemble dans les profondeurs et ça rejoint ce que tu disais c'est que du coup ça ouvre le coeur à la compassion on va se co-soutenir on va se co-accompagner on va être vraiment une team en fait on fait une équipe on va cheminer ensemble donc je vais proposer un espace de groupe et dont aussi un espace qu'on va co-accompagner avec Carole pour vraiment amener des clés sur comment s'auto-accompagner parce qu'on ne perd pas de vue que c'est vraiment un parcours qui vous permet de cheminer toute seule à travers votre vie dans les moments où vous êtes submergé où il y a des crises ou autre mais comment on s'auto-accompagne comment on discerne dans notre monde intérieur c'est qui prend le lead c'est qui mène donc là il y a quand même besoin de compétences de clarté donc ça on va aussi accompagner dans un cercle dans un groupe pour être plus fin en s'appuyant directement sur ce que vivent les personnes elles vont venir avec problématiques soit de leur vie actuelle soit quelque chose de douloureux qu'elles portent dans leur histoire et après on va s'appuyer là-dessus mais un des éléments essentiels aussi que je vais proposer qui est je crois quelque chose d'assez novateur dont Carole que Carole évoquait tout à l'heure dans cette technologie du vaisseau c'est la création de binômes de traversantes je vais proposer que les personnes qui sont engagées dans ce parcours puissent tisser des liens particuliers avec certaines traversantes donc avec d'autres femmes où elles vont se retrouver ensemble toutes seules en faisant un zoom un skype ou autre pour se co-écouter offrir leur attention à l'autre pour partager ce que l'autre vit à l'occasion du parcours ou à l'occasion juste de leur quotidien et là on entre dans un cercle vertueux c'est-à-dire que le fait d'offrir son attention déjà ça me ça me nourrit le fait que je suis utile pour l'autre je vais offrir mon écoute ça vient peut-être guérir le fait que des fois je me sens inutile ou je suis incompétent ou je sais quoi là je vais offrir mon attention à l'autre qui va pouvoir se dévoiler etc je vais être non-jugeante etc et puis aussi en parallèle en retour moi je veux aussi bénéficier de l'écoute d'un autre enfin d'une autre en l'occurrence ça c'est tellement pression on a tellement besoin d'être écouté d'être accueilli profondément et ça c'est vraiment je crois que il y a une dimension sociale aussi dans cette conception de binôme c'est que imaginez si dans votre vie vos amis vos collègues quand vous partagez quelque chose ils vous écoutent vraiment ils sont vraiment là à présent ça changerait tout dans nos vies si on si on se co-écoutait comme ça c'est ça qu'on va proposer et on et on vous accompagne on vous forme à développer cette cette présence cette écoute de cet accueil ce jugement mais c'est vrai que le binôme c'est hyper important parce que c'est vrai que moi j'ai rencontré quelqu'un dans une formation donc rien à voir qui était mon binôme en formation et en fait dans cette traversée du coup puisqu'elle a fait le même travail finalement en fait j'allais dire j'ai embarqué là dedans puisque moi je lui en parlais donc du coup elle m'a dit mais moi aussi j'ai envie d'aller investiguer ce qui coince chez moi entre guillemets ce qui bloque et c'est vrai que du coup on s'est soutenu en fait et comme tu dis de ce qu'on peut vivre mais en fait on n'attend pas de solution on n'attend pas de réponse de l'autre simplement en fait on lui partage pour dire bah voilà là j'en suis là et en fait le fait d'avoir l'écoute simplement l'écoute et quelques mots en fait et même s'il n'y a pas de mots peu importe mais la présence de l'autre c'est énorme en fait et c'est vrai qu'on se disait finalement toutes les deux on a traversé là depuis un an ensemble puisqu'elle m'a rejoint à un moment donné et c'est vrai que c'est drôle parce qu'on se dit mais c'est dingue quand même et c'est pour ça que je pense effectivement la puissance du lien et du minome et de nouveau genre bon dit ça te fait évoluer tes relations aussi parce que du coup plus ça va te faire changer ton paradigme en fait dans tes relations si par exemple ton paradigme il n'était pas forcément bon entre guillemets bon pour soi je parle il n'y a de nouveau pas de jugement quand je dis bon il n'y a pas de bon ou mauvais mais pour soi et moi c'est vrai que ça m'a fait vraiment évoluer mon lien à l'autre en fait et aux autres grâce à ça donc c'est puissant dans le vaisseau en plus il y avait des séances individuelles avec moi qui allaient compléter parce qu'en fait j'ai réalisé ce qu'évoquait Carole c'est que depuis trois ans je suis en élaboration de ce voilà de ce modèle de cette matrice c'est que souvent on se on est bloqué dans notre évolution parce qu'il manque l'un des pieds où on pêche un petit peu dans l'un des pieds de ces trois trépieds qui est le groupe le travail en groupe le collectif s'engager dans le monde notre relation en fait au monde et au collectif la relation à l'autre l'intimité dans la relation à l'autre puis la relation à soi ces trois ce triptyque en fait il est essentiel pour être dans un vortex un cercle vertueux en fait et parfois on néglige l'un des aspects soit le travail sur soi c'est pas prendre soin de son corps méditer faire du sport peu importe la relation soit la relation à l'autre on évite l'intimité ou on est beaucoup dans le conflit soit la relation collective c'est difficile de prendre sa place dans le monde d'agir comme on voudrait etc et en fait dans nos vies on est sans arrêt dans l'un de ces trois espaces pour ne pas être dans l'un de ces trois espaces soit dans la relation au monde ou au collectif soit dans la relation à l'autre soit dans la relation à soi et du coup moi ce que je propose à travers le vaisseau c'est de nourrir ces trois espaces de manière synergique pour que chacun des espaces soutienne les deux autres pour accompagner une transformation beaucoup plus rapide en fait si j'accède à beaucoup plus de ressources de manière intelligente et bien je suis soutenu dans mon processus et j'avance et je me transforme beaucoup plus rapide simplement Darule est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non je trouve que c'est très bien dit et je l'entends plus je me dis mais c'est vraiment génial Ouais je suis d'accord et je rebondis par rapport à tout ce qu'on s'est dit durant le podcast et par rapport aussi au retour que j'ai de certains auditeurs c'est que parfois on peut se dire et j'en ai fait partie dans le passé tu sais on entend des choses et on se dit oui c'est bon je sais déjà ou j'ai compris ou ouais ça c'est bon je le sais et en fait une fois une personne m'a dit il y a environ 4 ans je pense et elle me dit tu sais Sophie c'est bien de tout comprendre mais c'est encore mieux de l'intégrer dans son corps et en fait tu vois je me suis rendu compte au fur et à mesure enfin notamment dans le programme par rapport aux exercices que tu partages etc il y a vraiment cette invitation à revenir au corps et en plus j'ai expérimenté les prises de conscience qui ne venaient pas de la tête mais qui venaient du corps c'est-à-dire de par ce qui se manifestait dans mon corps j'avais des prises de conscience derrière et c'était beaucoup plus puissant parce que je les intégrais vraiment j'allais dire dans ma chair et du coup je me disais déjà qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça oui elle est vraiment très importante cette question et je trouve que tu vois tu disais on peut se poser la question est-ce que je l'ai compris ou est-ce que vraiment je l'ai intégré et je crois que si on se pose cette question comme ça ça va être encore le mental qui va dire oui oui je l'ai intégré et du coup pour moi comme la manière numéro une de savoir s'il y a quelque chose qui a vraiment atterri en moi c'est comme là par exemple tout de suite maintenant c'est de s'arrêter quelques instants de prendre une respiration genre et de se demander là qu'est-ce que je ressens dans mon corps en lien avec ce qui a été dit pendant ce podcast est-ce que est-ce que j'arrive à sentir déjà mon corps est-ce que je sens qu'il est là déjà est-ce que j'arrive à sentir que j'ai un corps est-ce que j'ai le cœur qui va plus vite soudain parce que je l'interroge est-ce que il y a quelque chose qui est en train de se passer et si je remarque que oui mon corps est en train comme de vivre quelque chose je peux savoir même si je ne sais pas exactement c'est quoi que mon corps est en train d'intégrer ou de vivre ou de traverser mais j'ai l'information en direct qu'il est en train de se passer quelque chose et souvent quand on est dans la tête on va très vite et on sent rien on sent rien et voilà du coup on peut sentir que quelque chose s'intègre quand il y a une expérience corporelle qui est associée ça peut être un petit un petit un petit frisson ou un petit bourdonnement d'oreille ou ça peut être n'importe quoi mais devenir attentif aux réponses que nous donne notre corps quand on est en train par exemple d'entendre une information et parfois quand on dit ah oui ça me parle comme dans mon coeur ou dans mes tripes ou ça résonne ce sont des mots qu'on peut soit utiliser parce que ça s'est banalisé dans le vocabulaire surtout dans le milieu du développement personnel mais quand on le dit depuis vraiment l'expérience corporelle on peut savoir que là quelque chose s'est passé donc si là vous êtes en train d'écouter ce podcast et vous sentez que voilà vous pouvez rien attendre et c'est comme si c'était rien passé parce que vous vous êtes dit oui oui je connais je comprends tout ça il est fort possible que vous soyez resté dans le niveau un peu intellectuel et rationnel voilà et que ce ne soit pas forcément descendu et il est nécessaire de s'arrêter et faire une pause pour sentir qu'est-ce qui se passe là donc si jamais cette voix de tout ce qu'on a parlé là commence à vous intéresser si vous dites ça paraît peut-être une voix intéressante il y a une formation gratuite en ligne qui s'appelle qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive voilà à laquelle il est possible d'accéder je crois Sophie que tu vas mettre le lien en dessous de ce podcast et vous pouvez vous mettre votre nom votre adresse mail et vous aurez accès à ces formations en ligne qui va vous donner à un moment donné des outils très concrets pour revenir au corps parce que le corps est vraiment cet espace délaissé abandonné parce que c'est tellement souffrant qu'on a dû s'en couper s'en extraire ou alors c'est voilà c'est toute une affaire et c'est comment devenir allié de nouveau avec ce corps qui est un outil précieux pour notre transformation donc dans cette formation qu'est-ce qui m'arrive vous allez avoir des outils précieux que vous allez pouvoir utiliser et vous allez du coup si vous vous inscrivez recevoir plus d'informations parce qu'avec Nicolas donc on lance ce parcours pour voir tout traverser sa troisième édition parce que c'est la troisième fois que je le fais et là Nicolas arrive avec le vaisseau on va faire ça très bientôt et donc si vous voulez être tenu informé de ce lancement en recevant l'information en ligne vous recevrez l'information sur quand est-ce que ce parcours avec ce vaisseau va ouvrir ses portes et pour clôturer notre échange quel serait votre mot de la fin à tous les deux je me sens très enthousiaste par tout ce qui a été partagé j'ai envie d'abord de tout remercier Sophie de nous avoir invité et ouais je suis dans cette énergie de la rentrée de ce lancement dans la perspective de voilà d'accompagner de parcourir ce chemin avec ces femmes dans beaucoup de joie et de gratitude et voilà je suis curieux de rencontrer peut-être certaines d'entre vous bientôt pour ma part c'est plus comme une question titillante un peu comme que j'invite aux personnes qui écoutent hommes ou femmes et bien sûr aux femmes en particulier mais aux hommes aussi c'est vraiment de vous poser la question et si moi aussi je pouvais tout traverser et comme tu disais je rebondis par rapport à ce que tu disais à un moment donné dans le podcast finalement adopter cette posture entre guillemets de ta traversante te servira toute ta vie absolument oui tout à fait c'est exactement ça parce que finalement tout devient possible en fait c'est ça qui est hyper enthousiasmant c'est que tout devient possible et on ne tombe plus dans mais comment je vais faire pour m'en sortir donc c'est génial oui en tout cas un très très grand merci à tous les deux c'était vraiment un plaisir de vous retrouver après ces quasiment trois ans donc vraiment un très très grand merci et puis pour les auditeurs donc de toute façon il y aura toutes les informations sous ce podcast notamment cette formation gratuite que j'avais eu l'occasion de suivre et qui effectivement était très 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 intéressante elle l'accompagne et comme tu dis c'est très concret en fait et ça c'est très chouette parce que du coup c'est d'autant plus parlant merci beaucoup beaucoup Sophie merci aussi pour ton partage intime de ton vécu de ce parcours c'est très très précieux merci de te dévoiler aussi dans ces deux espaces merci merci à toi et merci à tous les deux si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube et surtout abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines à bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance